Musique Vous faites bien de choisir la télévision deuxième pour vous informer mesdames bonsoir messieurs bonsoir et partout ce soir vous êtes encore et vous regardez la chaîne de proximité soit et tous les bienvenus Amis télésportifs, amis télésportives c'est lundi et vous le savez chaque lundi lorsqu'il sonne à 20h30 c'est votre programme en sport qui passe sur votre chaîne de proximité bienvenue à cette nouvelle sortie de la 2 sport nous allons parler grosso modo ce soir du sport roi le football tel qu'il a joué sur différents terrains on va parler du championnat national de football de première division version dame puisque nous avons voulu donc s'intéresser véritablement à ce championnat là depuis quelques numéros mais nous n'avons pas eu l'occasion à cause du temps mais ce soir on va en parler beaucoup avec donc les performances qui se multiplient après donc 9 journées Il reste encore donc une journée pour boucler la phase régulière avant d'aller donc au playoff on va avoir un peu les forces et les faiblesses de ces clubs féminins du Togo On va parler football toujours avec les préparatifs du côté donc de l'association sportive des condamins nous sommes dans la Cosa Asco et ASK qui vont disputer la coupe inter-club sur le continent donc le tirage au sort qui va s'effectuer dès demain au niveau de l'Egypte Alors les clubs togolais sont déjà prêts pour affronter quelques adversaires que ça sera puisque déjà c'est dans un mois que le premier tour préliminaire va se jouer on verra bien avec les recrutements qui s'effectuent par ici et par là on verra ce que nos clubs feront et nous parlerons bien évidemment des préparatifs également des autres clubs pour les championnats puisque de l'autre côté Tambo FC qui est promis en première division vient d'encore de renouveler l'instance c'est une dame à la tête désormais du club on verra un peu ce qu'elle pourra faire pendant les 5 ans le plateau est ouvert voici nos invités nous saluons d'abord la présence de parlement pour moi du sénateur bonjour et bienvenue Bonsoir à toi Roger et bon début de semaine Apparemment salut le dernier de plateau hein parce que Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent là d'ici d'ailleurs parce qu'on sait qu'avec l'honneur des réseaux sociaux avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui au niveau des tics même quand tu es de l'autre bout du monde tu peux quand même suivre la 2e tu peux quand même suivre les missions Donc le monde est devenu un village planétaire Un village planétaire bien évidemment Alors salutons donc tous ceux là qui nous suivent Qui suivent nos émissions sur donc notre chaîne Youtube Et notre page Facebook A chaque fois que nous finissons l'émission nos techniciens Nos techniciens c'est vertu pour mettre à disposition les internautes d'ici et d'ailleurs Merci à tous ceux là qui nous suivent partout et leurs remarques Nous espérons les prendre en compte pour améliorer la qualité du travail que nous sommes en train de faire Alors le week-end sportif c'était comment certainement une grande joie pour vous qui continuez par écraser vos adversaires que vous affrontez chaque week-end Écraser les adversaires je dirais c'est trop dur C'est trop dur Nous sommes quand même dans le football Il faut respecter nos adversaires Il faut quand même... C'est un match de foot ça C'est 22 acteurs qui sont sur le terrain Et au finish c'est qu'il doit quand même avoir un perdant Pour quand même qu'on se départage On se partage les points Donc je crois que le travail continue quand même au niveau de l'Académie Amis du Monde Et aujourd'hui il y a tant de matchs gagnés, tant de victoires Nous avons bouclé quand même la neuvième journée Amis du Monde à totaliser les 27 points Et je crois que la lutte continue et allons-y On verra un peu les forces de Amis du Monde Et ce qui fait véritablement son secret On comprendra cela avec vous J'abois Kourbali Merci encore une fois de nous accepter et d'être sur ce plateau On va tourner vers donc Palmer le sénateur Puisque de l'autre côté vous également vous avez annoncé les couleurs d'une compétition Il s'agit d'un tournoi de l'amitié Alors est-ce qu'on peut comprendre un peu la motivation d'abord ? Nous sommes à Atikoumé de l'autre côté de Lomé Et après le Covid il est de bon temps quand même qu'on puisse faire rouler le ballon dans ce quartier Il y a bien longtemps que le football ne se joue plus là-bas Et donc j'ai été soucié par la jeunesse du quartier Ils m'ont dit j'allais pas vraiment faire quelque chose donc j'ai initié un tournoi J'ai appelé le tournoi de l'amitié histoire de faire rouler le ballon à Atikoumé Donc huit équipes prennent pas ce tournoi On a fait l'ouverture hier On a commencé samedi mais pour des raisons familiales on a rapporté sur l'hier Donc il y a eu deux matchs sur le terrain Et c'est passé pour rapidement dans les deux tours La pôle A nous avons Wassenstar, Caïma FA, Genouvelle Académie et Karma Et la pôle B nous avons Académie Bouba, GAC FC, S Jupiter et Viva FC Donc un match de voiture c'est Wassenstar et Caïma qui se sont apportés à l'ouverture 0-0 à la fin Tandis que le deuxième match Genouvelle a été bâti un but à 0 par Karma Et nous jouons tous les week-ends à Atikoumé Alors dites-nous comment un peu les clubs blancs ont été sélectionnés ? Ce sont les seuls clubs qui sont dans la zone dans le quartier d'Atikoumé Ils sont complètement nombreux Comme il y a eu la phrase triée Au départ j'avais annoncé cette équipe Et puis ils sont envers la fin d'inscription Quelques équipes étaient un peu rédicentes C'est la première équipe qui s'est annoncée Que j'ai pris vous faire deux coups de capge D'accord, je vous reviendrai dans un instant Le temps d'avoir écouté Jadouard sur ces initiatives Nous sommes en vacances Et on voit un peu ces tournois par ici, par là Il y en a plein aujourd'hui C'est bien vrai que deux ans derrière Ce n'était pas évident Tous les terrains sont fermés avec des militaires Qui se promenaient à chaque fois sur les terrains Pour saisir les ballons, pour envoyer les joueurs Aujourd'hui on va dire que c'est un non-soudre soulagement pour ces jeunes Oui, avant quand même d'aborder ce volet Je crois que vous avez touché du droit à un point sensible On le dit souvent aux grands mots, les grands remèdes La Covid, cette pandémie-là, elle est planétaire Et je crois qu'il faut quand même saluer l'effort du ministère de la Santé Avec l'appui du ministère de la Sécurité Pour tout ce qu'ils ont quand même fait Pour limiter à peu près les dégâts au niveau de la contamination Et aujourd'hui, nous ne pouvons que les remercier Puisque de jour en jour, ces mesures barrières-là Qui sont quand même en train d'être allégées Et que nous essayons quand même de vivre avec la pandémie Maintenant, connaissant quand même un peu le sénateur Vous savez, ils sont rodés en termes d'organisation de compétition Pour ceux qui ne le connaissent pas Nous, qui l'avons quand même coutoué par des années Et nous savons que, juste après Covid Il doit quand même lancer quelque chose Puisqu'il est dans un quartier qui a quand même fourni Un des joueurs pour ce pays Quand je parle aujourd'hui, les photos là-bas Qui sont quand même dans cette zone-là Qui ont quand même joué des compétitions de ce grand monsieur-là Je crois qu'on l'attendait et il a quand même répondu Quand vous êtes aussi dans un quartier que vous êtes rassembleur Vous êtes fédérateur dans un quartier Et les jeunes seront toujours avec vous Vous donnant toujours des idées Même si dans la poche, il y a quand même un peu de soucis Tant que vous êtes passionné de la chose Et c'est ce qu'il a toujours fait Voilà pourquoi il a quand même lancé cette compétition Tout ce qu'on peut leur souhaiter C'est d'aller quand même au bout Et que si, dans le quartier, il y a aussi des gens qu'on parle bien Et qui aiment quand même le fou Puisque j'en connais d'autres joueurs De grands joueurs Des anciens plutôt joueurs qui sont dans ce quartier-là Qui peuvent quand même aussi aider par main Pourquoi pas les sociétés Ou bien comment vous les appelez là Tous ceux qui sont dans le quartier d'Atikou Parce que vous savez quand vous prenez Atikou C'est une plate tournante du business Les financiers sont là-bas, les industriels sont là-bas Et tous les secteurs d'activité sont quand même à ce quartier-là Je crois qu'on ne peut pas organiser aujourd'hui une compétition Atikoumé Et qu'on me dise que FUSSEC n'est pas capable Pour sa visibilité d'aider ces jeunes-là Vous savez quand la jeunesse d'Atikoumé est calme Quand la jeunesse est éduquée Quand la jeunesse d'Atikoumé n'est pas quand même donnée Ou bien ne va pas à la loisivité Je crois que les meubles de FUSSEC est en sécurité C'est ça On va s'en prendre la voie On fait publicité à FUSSEC On espère quand même que les organisateurs aussi vont faire le pas vers ces entreprises, ces sociétés, ces opérateurs Pour pouvoir avoir quand même du soutien pour leurs activités Vous pensez que ce qui est un peu difficile dans ça C'est quand vous, vous allez aussi vers ces sociétés-là C'est un peu difficile Mais lorsque la société a plus besoin de vous Et il sait que votre compétition peut quand même être la vitrine Pour leur business Je crois que c'est encore plus facile Parce que je crois que Parmède le dirait Il ne va pas quand même le démentir A chaque compétition Que ce soit dans son quartier ou ailleurs Et vous-même vous en savez On a quand même reçu plein d'organisateurs ici de compétition Qui vous disent Nous apportons des portes Nous reposons des courriers Mais on me dit On ne vous appeler Et on ne vous appeler jamais Non, il y a toujours des gens Si vous avez une dizaine de sociétés Que ce soit Tu pouvais donc Pour pas être Tu te le disais Donc fisser également Moi jusqu'à l'année où je vous parle On a commencé On n'a jamais eu de tour Mais on se dit que c'est le lancement Comme c'est chaque week-end que nous allons jouer Chaque jour à venir Avec un sport On va quand même aller le voir Pour dire c'est lancé Et on va voir qu'est-ce qu'il vous plaît Et on va voir Même notre émission Voilà Oui Moi Ça fait quand même deux fois semaine Que je n'ai plus qu'à participer aux émissions Pendant cette semaine J'étais quand même à l'eau Grand mort Et quand vous arrivez peut-être dans des contrées Et quelqu'un vous dit Que je vous connais quelque part La personne réfléchit Et après tu dis Vous êtes journaliste ? Quand tu dis oui Ah oui je te vois la télé Et c'est à partir de la TV2 Je crois que ces sociétés-là peuvent aussi Quand même accompagner nos émissions-là Voilà c'est tout ce que je peux quand même dire À l'endroit des sociétés de notre pays En tout cas nous nous sommes ouverts Nous attendons toujours Il y a nos plages publicitaires Pour communiquer donc autour des activités Autour des événements Des sociétés Qu'en sorte des produits Des articles Et nous espérons que Derrière Covid Puisque tout le monde se cache derrière Véritablement Covid Il n'y a plus de marché Il n'y a plus de Il n'y a plus de On espère que maintenant Les choses devront reprendre Pour que la vie économique Véritablement également Puisse se remettre sur les rails Et chacun va jouer sa partition histoire Et chacun quand même On trouve sa part Alors on va revenir quand même À votre compétition Alors au niveau de l'organisation Avec qui vous vous êtes associés Pour peut-être réussir Et parfaire cette initiative-là Puisque lorsqu'on parle de football Il faut des arbitres Il faut des encadreurs Il faut je ne sais pas Des secrétaires Pour noter qu'on sort Et même au niveau de l'équipe On ne va pas les ramasser Les joueurs Puisque nous sommes à la trêve On ne va pas les ramasser Les joueurs de la première division Pour venir jouer dans Ces petits clubs Ces petits clubs de quartier-là Donc vous devez également Surveiller Veuiller Pour qu'il n'y ait pas Vraiment de Très de déchets Ou de dérapages Si ce n'est pas Encadré par le règlement intérieur Il y a des fautures Donc on s'est dit Tous les gros Atticoumets Pas de joueurs de D1 Ni de D2 Dans ces conditions On veut des équipes constituées C'est des seniors Mais nous ne voulons pas Le côté Donc tout à fait vérifier On a un comité de 5 personnes Qui veuillent à ça On a demandé l'autorisation Au niveau du geste professionnel Le football Lomé-Golf Qui nous a appris Avec le représentant Le président des habitres C'est lui qui veut la désignation Donc c'est pas des habitres de rue Qu'on a pris Non Ils sont là avec nous On nous suit Par exemple hier Ils étaient là jusqu'au bout Jusqu'à la fin J'ai même invité Le président du site Mais qui n'était pas là J'ai compris qu'il était Agolique Je salue au passage Mais ceux qui suivent Ces gens de tout le monde Ils sont quand même encadrés Ils nous suivent Et donc on espère Que ça va aller jusqu'au bout D'accord En tout cas félicitations Beaucoup de courage Donc ça va finir quand ? Si tout marche bien On doit finir le 11 septembre Le 11 septembre On va finir avant la rentrée Mais là nous sommes On peut parler avec Certains clubs On peut jouer en semaine Pour aller vite Il y a 11 aussi On a 8 jours de la rentrée On s'est dit Si on peut jouer mercredi Vendredi Quelques matchs de l'éliminatoire L'hôpital de septembre Mais bon C'est le 11 qui est notre semaine Certainement que dans nos prochains numéros On pourra venir parler d'autres choses Sur cette compétition Merci beaucoup On va passer dans les images également Pour illustrer un peu Cet événement là Qui se déroule au grand plaisir De la jeunesse d'Atikoumé C'est tout ce que nous prions Que les bonnes volontés se manifestent Pour donner de la matière à ces jeunes Qui ne rêvent que pas le football Comme vous l'avez dit Nombreux sont ces jeunes là Qui sont passés par ces petites compétitions Et ils ont su forgé leur chemin Aujourd'hui ils sont nombreux Qui pourront quand même témoigner Et que ces activités de coin De globois ou de quartier Qui leur ont permis de se révéler Effectivement Un dernier mot On va passer à ce sujet Un dernier mot C'est toujours l'accompagnement Puisque c'est pas facile d'organiser Même si c'est un match amica C'est pas facile de l'organiser Et maintenant on parle quand même D'un tournoi Qui va pratiquement couvrir un mois Je crois qu'au niveau de l'organisation Il faudrait quand même être vigilant Il a dit Il y a quand même un comité de cinq personnes Qui veille au grain Et ensuite maintenant Appeler encore Aux amoureux du football D'abord au public aussi Vous savez quand vous jouez Ce genre de compétition Et au tour Il n'y a pas quand même un public Et c'est pas aussi beau à voir Donc appeler toute la population De nommer A prendre quand même d'assaut Ce terrain mythique là D'Atikoumè Pour quand même Accompagner ce tournoi Merci beaucoup On salue tous les promoteurs Tous les acteurs Tous ceux-là qui s'est vertu Pour donner de la matière Donc à ces jeunes A ces petits également On a le tournoi Au bout d'année qui vient de finir On a Kakaveli Soccer par ici On a un tournoi à Goubou J'ai vu des affiches Un peu partout Un peu partout Donc disons tout simplement Que le ballon roule Le ballon roule Le bras pleureux De la jeunesse togolaise Et que le ballon roule véritablement Véritablement avec tout ce qu'il faudra Pour que le Togo puisse quand même se Ici à un niveau élevé du football Il y a dans certains pays Pour faire la sélection On a toute la peine Parce qu'il y a tellement de joueurs On ne sait pas qui prendre et qui laisser On ne sait pas qui prendre et qui laisser À des postes Il y a vraiment un grand nombre Et véritablement Ça discute, ça tiraille Avant vraiment de trouver De dégager les perles rares Les perles rares Mais c'est dommage Que chez nous On est obligé de transformer des gens C'est de les déplacer de leurs postes Pour leur donner d'autres postes Parce qu'on a cherché On n'a pas trouvé C'est une autre forme de soucis Du problème du football togolais Les pays que vous venez quand même De toucher du doigt Je peux dire que le Togo À un moment donné Il peut quand même s'égaler à ces pays-là C'est parce qu'il n'y a pas Un travail de fond qui se fait Aujourd'hui C'était la dernière fois Il y avait une compétition de Zafout Quand j'étais au stade municipal J'ai vu les sélectionnaires Des différentes catégories Les sélections nationales Qui étaient quand même arrivées Oui Il y a eu une rencontre Également comme cela Les joueurs Les anciens joueurs Contre une sélection Voilà Donc je crois que Ça ne doit pas quand même S'arrêter Au stade municipal Au stade de Kégéubien Au championnat D1-D2 Je crois qu'il y a aussi De la matière Dans les clubs de quartier Et tout à l'heure Avant de rentrer en studio J'ai lu quand même un article Un jeune français Qui était en 5ème division en France A quand même gagné Un contrat professionnel Et puis qui veut quand même Jouer la première division italienne Cette année Vous voyez un peu Quitter la 5ème division Et aller en même temps L'Italie pour jouer Et vous connaissez quand même Le niveau du championnat italien Ça veut dire que Ce genre de jeunes là Il y a ça aussi Dans notre pays ici Donc il faut quand même Aller aussi Sur ce terrain là Pour quand même dénicher Comme tu l'as dit plus haut Les pères râles À trois On reviendra donc Au football masculin On reviendra au football masculin Dans le courant de l'émission Puisque nous allons parler donc De nos clubs de première division Les préparatifs Par ici et par là Mais on va revenir avec donc Le football féminin Puisque c'est cette compétition là Qui donc retient les attentions Ce week-end Avec les différents matchs Les différentes affiches Des différentes journées On a disputé donc A la 9ème journée Ce week-end On va donner les résultats Et les classements Donc avant de passer Au commentaire Dans la poule A Tempête a battu Winner Girls Par 4 buts à 2 Billy Va s'est incliné Devant EFC 1 but à 0 Même score Entre Amis du Monde Et athlètes A le match phare de cette journée Match remporté par Amis du Monde Dans cette poule A Le classement donc Se présente comme suit Amis du Monde Est en tête Avec 27 points Plus 32 Tempête FC suit Avec 17 points Quelle différence 17 points Plus 5 Atleta est 3ème Avec 16 points Plus 19 Aré est 4ème Avec 12 points Billy Va est 5ème Avec 4 points Et Winner Girls Ferme la marche Avec 0 unité Dans le groupe B Gazelle Gazelle a pulvérisé U.S. Amour Par 6 buts à 0 Etoile Féminine a battu Bella FC Par 2 buts à 1 Et même score Entre Djabir et Djara Score à l'avantage de Djabir Reclassement général donc A l'issue de cette 9ème journée Dans la poule B Gazelle FC est en tête avec 22 points Djabir est 2ème avec 19 points Bella FC 3ème avec 16 points Etoile Féminine a 4ème avec 10 points U.S. Amour 5ème avec 8 points Et puis Djara FC Ferme la marche avec 2 points Moins 10 mois Voilà donc un peu la situation La celle du club Mais il faut déjà annoncer Que Gazelle FC Et Djabir Dans le Nord Et puis Ami du Monde Dans le Sud Sont déjà qualifiés Donc pour Les playoffs Palveur On va essayer de voir Un peu les résultats Oui Et puis Ami du Monde J'ai joué ce week-end Bravo à Ami du Monde On a mis Djabir Et Djabir Voilà Sans faute 27 points sur 27 repressifs Elles ont tout pris Et c'est la surprise du 7 points Tout l'Etat Je n'ai pas compris Elles ont fait feu Et tous les matchs Maintenant Ami du Monde Le fait comprendre Qu'elles sont là Et elles seront toujours là Et pour la pôle B La surprise là-bas C'est Bela C'est aussi Cette équipe On a toujours Le fait fureur à l'intérêt du pays Je ne sais pas s'il y a un problème Défectif ou pas Mais je n'ai pas encore suivi le match Je ne sais pas ce qu'il se passe Troisième À la fin Le play-off apparemment Je ne sais pas Si c'est la deuxième journée Si Bela gagne un peu Est-ce qu'elle va arriver C'est la surprise de la pôle B Mais je crois qu'on peut dire Tout simplement Que le niveau des valeurs Le plus beau féminin Le plan de l'emploi dans le pays Il n'y a plus de petites équipes Ça il faut se le dire C'est avant On disait Que les amis du monde On va encartonner Maintenant il n'y a plus de petites équipes On joue sur le Les représentateurs sont là Elles font fou de tout bois Pour gagner le match Et je remercie Au passage Ami du Monde Qui par a tête de la pôle A A Lomé En tout cas Je voudrais Donc Vous réalisez pratiquement Sa faute dans Cette poule A 27 points Plus 32 Apparemment Les adversaires Bien que vous respectez Les adversaires Ils n'ont pas tenu devant vous Vous savez Aujourd'hui Normalement on peut dire Que c'est Ami du Monde Qui a vu son parcours La saison dernière Qui devait A un moment donné Représenter le Togo Vous connaissez un peu Les conditions dans lesquelles Les matchs du play-off Ont été quand même joués A Taquame Mais avec des clubs Qui a trois journées De la fin du championnat Ont quand même fait venir des mercenaires Ca c'est un football de mercenariat Et ça Aujourd'hui il y a le football qu'on est Le FIFA qu'on est tout Donc ça va vous épargner des mercenaires D'accord Donc je crois que ça a été quand même un événement Qui a sorti le déclic au niveau d'Amis du Monde Vous savez qu'en phase régulière Vous allez s'en foutre Et qu'au niveau des playoffs Vous ne perdez même pas un match Sur un match nul Et vous revenez à la maison On se dit A l'année prochaine Il faudrait qu'on soit encore plus costaud Qu'on soit encore plus concentré Et que le staff technique Puissent quand même donner le meilleur Et inculquer cet esprit de gagne à ses filles Je crois que ça a été le secret Des prouesses Qu'Amis du Monde est en train de démontrer Mais au-delà de tout ça Il y a aussi un bureau exécutif d'Amis du Monde Aujourd'hui qu'il faut quand même féliciter Aujourd'hui chapeauté par le colonel Nabiou Qui donne quand même les moyens d'abord Ensuite qui fait confiance au staff technique Et qui entre le bureau et les joueurs C'est toute une famille Et à la veille de chaque match Je crois que vous aurez quand même la chance de vivre l'avant-veille Ou bien la veille de match au niveau d'Amis du Monde C'est comme si c'était une famille Où tout le monde est libre de dire ce qu'il passe par la tête Mais quand même de façon disciplinée Puisque vous savez quand un militaire gère un plan D'abord la discipline et ensuite les résultats Voilà un peu ce qu'on peut mettre à la tête d'Amis du Monde Sinon il n'y a pas quand même quelque chose d'extraordinaire Vous connaissez Amis du Monde Et bien l'année prochaine nous aurons 30 ans Amis du Monde est créé en 93 En 2023 nous aurons quand même 30 ans Je crois que nous devons quand même fêter ces 30 ans là Quand même avec ce trophée Et voilà c'est l'ambition que nous sommes donnés Et nous allons quand même le continuer avec quand même Et quoi qu'on dise Il y a toujours une main visible qui est là Et quand ils décident que c'est votre moment Vous allez passer sans problème En tout cas félicitations pour tout le travail qui se fait de l'autre côté En tout cas les résultats le montrent à suffisance C'est certainement que Disons que la canne aussi a été un peu fait de Un bouffé d'oxygène pour ces joueuses Parce qu'elles sont à l'heure sans revenir Elles ont gagné l'expérience Apparemment vous avez plusieurs joueuses même Qui ont été sélectionnées Dans certains aspects aussi qui ne veut pas l'obliger Oui effectivement Et ça ce n'est pas uniquement l'actif d'Amis du Monde Parmère a dit quelque chose On a dit que le football est en train de prendre l'emploi dans notre pays Et qu'il n'y a plus de petite équipe Je vais quand même vous illustrer plus sur ce temps Quand Amis du Monde en début de saison Le premier match c'était un contre-empête Et quand vous remontez un peu dans le temps Et vous voyez les confrontations entre Tempête et Amis du Monde Et qu'il n'y avait pas photo Mais vous imaginez que cette année Nous avions gagné Tempête de Buzan En ouverture du championnat C'est là où on a compris que La qualification du Togo pour la canne A quand même poussé des gens à travailler Et dans tous les clubs aujourd'hui Je veux travailler Je veux produire de la qualité du jeu Je veux produire de bonnes joueurs pour la sélection Je veux que pour la prochaine canne qu'on dise Que chez moi peut-être à Etua féminine à Sotouboa Que la gardienne de Sotouboa a été sélectionnée Et aujourd'hui la surprise au niveau de la poule B La poule du Nord Vous avez vu que Etua féminine Qui a quand même gagné Bella FC Et ça, ça n'est jamais arrivé Et quand ça arrive comme ça Sachez qu'il faut se préparer Et que l'année prochaine Si on ne fait pas attention Peut-être que l'athlète et Amis du Monde Qu'on connaissait assez longtemps Et pour ce football Dans ce football féminin Ils doivent quand même serrer la ceinture Car derrière, il y a tempête qui est là Il y a Djabi, il y a Djaha et autres Voilà, c'est vrai que pour l'instant Les confrontations se déroulent entre les corbes du Sud Et de l'autre côté les corbes du Nord Et peut-être que c'est au plus haut Qu'on va voir des confrontations entre Sud-Nord Nord-Sud Et ça va donner peut-être un autre visage Un autre visage à ce football Mais toujours est-il, comme il l'a dit Chaque corps est en train de travailler Et c'est résumé dans le cas pour pouvoir dégager des meilleurs Oui, maintenant c'est le plus haut qui va donner Le côté du football féminin Parce qu'il y a une idée Le Nord-Sud Maintenant, les confrontations On va voir complètement Qu'est-ce qui se fait ? J'espère qu'on va avoir du beau jeu J'espère qu'Amis du Monde va tenir jusqu'à la fin Amis du Monde va tenir jusqu'à la fin Vous allez quand même vous départager de votre titre De porte-parole D'Amis du Monde Puisque nous parlons de derrière D'Amis du Monde Parlons aussi d'athlètes Peut-être que Palmeur avait parlé de l'effectif Vous qui suivez de près également ce club Est-ce qu'on peut parler d'un manque d'effectif Il faut bien de l'absence de certains joueuses Aujourd'hui qui fait que l'athlète A ne répond plus Parlez de manque d'effectif au niveau d'athlètes D'abord Je vais vous centrer un peu Le débat Vous savez, il y a un petit souci au niveau du championnat féminin D'abord c'est un championnat qu'on commence tardivement Et quand vous voyez un peu dans la souris Tout le monde a fini A fini le championnat Et vous voyez que les clubs Qui ont quand même un peu de moyens Attends que les championnats finissent Peut-être qu'au Ghana, au Bénin, au Burkina Pour faire venir les filles de là au pays Et je crois que l'un des clubs champions dans ça C'est Atleta Aujourd'hui, hier quand même nous avons joué avec un club Complètement remanié Et ça, vous sentez que c'est des gens qui préparent le continent Donc parler d'effectif au niveau de l'athlète Et ça, j'ai dit non Mais peut-être je peux me dire Je peux dire C'est un retard aussi au niveau de l'organisation Si ça dit Avec la fédération Non pas forcément Au niveau du club Je parle maintenant En tant que je ne suis pas le sportif En tant que je ne suis pas le sportif Voilà, puisque quand vous prenez d'autres clubs Qui, même quand nous sommes en trêve Ce club ne continue pas à travailler Quand vous allez à KARA Et bien l'FC, il n'y a pas de trêve Il n'y a pas de repos Même quand il n'y a pas le championnat Ce sont des filles qui sont là Qui s'entraînent toujours Mais quand vous prenez peut-être l'athlète Et c'est à l'approche des compétitions Que vous voyez des gens de paré d'autres Et c'est ça aussi qui tue un peu le jeu d'athlète Maintenant, quand vous allez aussi sur le continent Il faut un moment donné Et aller vers d'autres clubs Vous voyez Nous, par exemple, lorsqu'on devait quand même Aller représenter le Togo l'année dernière Nous avions fait des pieds et des mains Envers d'autres clubs Et Tampèque nous a aidés A Tampèque nous a aidés A Tampèque nous a aidés A Tampèque nous a aidés Mais à la dernière minute La gardienne que nous avions quand même sollicité A Tampèque était déjà réalisée par le club Bukinabé Et c'est ce qui a fait que le système l'a rejeté Sinon, nous avons quand même fait ce pas-là Donc je crois que c'est ce que l'athlète doit faire Parce que pour que la mayonnaise prenne Puisque le temps de préparation n'est pas assez grand Il faudrait prendre des filles qui se connaissent déjà Vous imaginez quand vous allez au Nigeria A chercher une fille C'est un exemple Qui est venu vous renforcer Et à deux semaines d'une compétition Je crois que peut-être que c'est à la fin de la compétition Que la mayonnaise prenne Je ne suis pas quelqu'un ici Mais avec ma petite expérience là Je crois que c'est Il faut quand même jouer assez longtemps Donc il faudrait à un moment donné Que l'athlète est face à un sénier Ses mains et pas vers les clubs locaux Qui sont au pays Parce que quand on prend aujourd'hui Et rennes d'athlètes On prend Akuvia Zinogbo Peut-être de Amis du monde On prend Bati et Pondikpa De Bella Ce sont des filles qui se retrouvent des fois En équipe en sélection Donc quand vous prenez ce trio là Qui attaque Qui se connaissent déjà Et que vous les envoie une compétition Mais c'est que ça se fera quand même beaucoup Donc voilà un peu des astuces Qu'on peut quand même mettre dans le panier d'athlètes Pour représenter effectivement le Togo à Ayam Sokro Donc justement Puisque nous parlons de l'athlète à FC Il faut dire qu'à l'issue du tirage Et effectué par la CAF L'athlète à qui va représenter le Togo à la Champions League africaine Se retrouve donc dans la poule Dans la poule Bon d'accord Dans la zone UFWA B Le tournoi qualificatif se tiendra donc de septembre à octobre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire L'athlète à FC de Lemay affrontera Apem Darkoa FC du Ghana L'union sportive de force des armées du Burkina Faso Et Bayelsa Kunt FC du Nigeria Donc dans le groupe B ça va donc l'athlète à se retrouver dans le groupe B L'AS Abidjan de la Côte d'Ivoire L'association sportive de la police du Niger Et l'espoir FC du Bénin Constitue donc la poule B A l'issue du tournoi Les finalistes donc participeront à la Ligue africaine des champions féminines de la CAF Voilà, j'ai juste arrêté la poule de la mort C'est du loup Et comme l'a dit tout à l'heure, il va falloir qu'il se réveille très bien Commençait pas à s'entraîner, s'entraîner à voir en septembre Pour pouvoir être aguerris et en temps Et comme l'a dit, il faut quand même choisir des crues lourdes Les autres comme du Togo Pour faire une bonne mayonnaise avant septembre D'accord, on va parler de tout l'aspect de ce championnat féminin Peut-être qu'il pourrait aussi être intéressant Parce que là, ça commence par s'augmenter un peu pour ces filles là On va parler d'habitus On a en première ligne Kayaba et Tatiana Quatorze réalisations Elle vient de Belafs Alors que pendant ce temps Belafs est placé Troisième dans le groupe Comment on peut expliquer ça ? Ou bien un match Souvent sur l'équipe perd Avec tous ces matchs L'équipe perd À chaque match Plus que l'équipe perd Il va falloir qu'ils se concentrent beaucoup Avoir la meilleure habitude dans l'autre temps Et troisième Il faudrait quand même le deuxième Vous pensez ? C'est les deux premiers qui vont Oui, les trois Les deux premiers Voilà Donc Dans la poule B Gazelle et Djabir sont déjà qualifiés pour le play-off Pendant ce temps On attend peut-être la dernière journée pour voir si c'est entre tempête et athlète qui va passer Oui Mais je crois que même Dans la poule B Dans la poule B C'est la dixième journée Belafs Belafs Jabir a 19 Jabir a 19 Jabir a 19 Jabir perd Voyez un peu le gol Plus un peu plus soumis Plus un peu Donc Si Si Bela Quarton Et que Jabir Je crois que La dernière journée Non Gazelle et Djabir sont déjà qualifiés pour le play-off Gazelle et Djabir sont déjà qualifiés pour le play-off Au niveau de De la poule A C'est Ami du Monde seul Qui est qualifié Donc ce sont les trois clubs Ce sont les trois équipes là Qui sont qualifiés pour le play-off Voilà C'est avec Qui a joué en France Un match Jabir Si On a 20 points Si 46 Jablons aussi ici la même but aujourd'hui à 14 buts c'est qu'elle est capable de mettre 5 maintenant je voudrais comprendre du sud jusqu'au nord c'est vous qui avez battu le carton plein avec 27 points mais malheureusement la buteuse qui vient de votre club classé cinquième avec dix réalisations c'est ce que vous voyez même il ya tellement c'est de l'effectif que des fois je plein le stade technique parce que on n'a jamais joué avec les mêmes joueurs pendant les neuf jours ça dit on essaie toujours de changer 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 le changer et il fait la double par exemple qui est cinquième des meilleures buteuses il arrive des fois que on peut le permettre même les places la place n'a dit que elle est avancée mais peut aussi faire donc de temps en temps on essaie de mettre et puis de mettre aussi en lumière de pouvoir voir leur capacité aussi leur réflexion en face du but donc je crois que c'est ça peut quand même s'expliquer l'essentiel ce n'est pas la récompense individuelle et je crois que c'est devant qui est bon et puis c'est ce qu'on est en train de faire d'accord en tout cas félicitations à vous alors pour le temps 5 des meilleures buteuses kayaba tatiana 14 réalisation elle a de bel avc elle est suivie de ben du coup manou ben doux qui ben du quim ou à la bain qui nous basse et maman ou très réalisation elle est de l'athlète afc troisième place qui tire soit colani elle a douze buts au compteur elle est déjà bir et quatrième place lucy gantin dix buts elle vient de temps péter si et puis il fait l'adoubli qui a dix buts au compteur nous vient de amis du monde moi c'est l'optique de mollet que moi j'ai dans tout ça quand vous prenez celle de bel avc elle n'a pas participé à la canne à la canne quand vous prenez mon ami de l'athlète l'analyse de taille il n'y avait aucune joueuse d'habitabilité c'est d'ailleurs le cigantin a aussi d'une réalisation d'un père est allé au maroc et à cirer le bain quand vous l'avez fait la joie elle a participé à la canne et on lui donne à la fin de quelques matchs là il va que c'est là 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 et ressorti moi c'est ça qui me gêne dans ce football là ça dit des petites qui sont là peut-être sans histoire aujourd'hui mais qui m'a fait un ça dit qu'il y aura cette facilité l'année de marquer au même moment vous vous pensez à des filles qui ont des histoires et qui en face des lumières nous organisons le championnat dites moi si c'est pour organiser parce qu'il faut organiser parce qu'il faut quand même rencontre à un moment donné à la taffée à la fifa dit que le foot féminin ça se pratique au togo est nécessaire meilleur là soit d'autre à la maison d'autre sur le banc et arriver à aller sur le continent est intéressé beaucoup début je me dis ce n'est pas la peine parce que je suis un peu dans un club qui dépense beaucoup et je sais que la façon dont on dépense à mes du moins c'est comme ça le président m'a dit dit pas c'est comme ça madame la présidente et tu as fait le retour c'est quoi c'est qu'il faut quand même motiver ses responsables de corps féminin est là un donnant quand même l'opportunité la chance à ces filles-là de se faire valoir pour peut-être être recruté à avoir un contrat pour aider les autres qui sont voilà peut-être que derrière elles n'ont pas encore tapé dans l'oeil de la sélectionneur je suis désolé j'avais dit j'avais dit j'étais le premier pour le togo et la canne on voulait aller voir on s'appuyer sur les internationaux les vagues patriées j'ai entendu les noms là je me dis mais on sort d'une canne je ne l'ai pas entendu ces noms là ça ne fait pas bien et comme l'a dit jaguar ça ne motive pas c'est tout les gens qui sont là j'ai fait du pouvoir et derrière il n'y a pas le retour ça fait mal même je me dis qu'on met ça sous le fait d'une première car si on se qualifie il faut aussi du temps pour faire jouer les filles l'ensemble pour moi je le disais on n'a pas eu quand même assez de temps pour se préparer parfois c'est les moyens d'ailleurs pour mettre les filles les filles aux mises au vert et tout cela peut-être que ça peut expliquer il y avait une compétition qui a annoncé les vingt les dames oui 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 il ya une compétition est-ce que le togo s'est enregistré sinon il ya une compétition d'un u20 des dames j'ai vu le nigeria pourquoi pas si nous sommes dedans pourquoi pas ne pas participer on va quand même accorder quelques minutes à cet aspect aussi du football féminin avant de clore avec les dames on va parler de du temple du savoir le temple du savoir qui a disputé qui a organisé son championnat nous parlons bien évidemment de l'université de l'omé qui a organisé son championnat universitaire et on s'en souvient nous étions sur ce plateau avec le responsable à l'organisation et il nous a dit que la particularité de cette compétition là c'est qu'il mise beaucoup plus sur les dames cette année alors on annonce déjà que dans cette semaine il ya l'organisation et de la sélection et de l'équipe féminine de l'université de l'omé l'information je l'ai vu mais je ne veux pas venir sur le plateau et comment le charlie devant la chaleur de la chaleur plutôt devant le jeu je me suis posé quand même des questions c'est à quelle fait est-ce que c'est pour des compétitions d'ordre scolaire ou universitaire ou c'est quand même aussi pour jouer le championnat puisque je suis pas encore allé à l'information c'est pourquoi je mets quand même maintenant c'est quand même une bonne chose parce que vous savez à la fin quand même d'une compétition il faut quand même faire ressortir un lot de meilleurs joueurs qui peut former à une sélection pour cette compétition par exemple quand je prends la compétition qu'organiser par maire une année à la fin de la compétition ils ont quand même fait sortir l'équipe l'équipe type de ce tournoi peut-être que c'est l'idée cachée derrière ça avoir une équipe type de la première ou bien du premier championnat universitaire et football version dame maintenant quand nous prenons un peu l'omé puisque quand on parle du vêté de l'omé c'est que l'université se trouve à l'omé les clubs qui sont l'omé aujourd'hui c'est amis du monde à l'entraînement et arrive à winnager voilà et quand vous voyez toutes ces filles là ce sont des étudiants près d'accord je vois par exemple il fera elle a mis en deuxième année et plusieurs ans que vous avez quand même décidé chez moi même amis du monde 80% des filles sont des étudiants sont des étudiants sont des étudiants c'est pourquoi je lui demande est-ce que la finalité c'est peut-être pour nous aider à continuer le travail c'est pour nous arracher les filles mais si c'est une équipe d'université à temporelle puisque lorsque l'année scolaire peut-être l'affiné et les filles reviendront dans leur corps bien lorsque l'université aura besoin des filles pour aller jouer peut-être on fera appel à nos filles mais quand même je crois que au niveau de nos corps nous avons quand même donné l'attitude aux filles puisque à part le foot il ya l'école dans une école c'est qu'il faut participer aux activités de cette école là donc nous chez nous nous avons quand même donné l'opportunité l'occasion là au fil de se faire valoir dans le championnat on voit un peu le développement de j'abois et c'est mercredi à ce mercredi on tentera quand même d'aller et puis interroger un peu les acteurs pour comprendre un peu mais on a suivi tout le développement l'université n'a pas une équipe masculine une équipe masculine il n'y en a pas mais on sait quand même que l'université a produit des joueurs pour le frère de première et deuxième division et tout consac pour la souverain aujourd'hui c'est ce joueur là qui se retrouve en sélection qui sont passés par l'université c'est très beau d'étudier et de maîtrer de pratiquer aussi le sport mais aujourd'hui si on lance le communiqué que l'université veut procéder à la sélection d'une équipe féminine on se pose des questions dessus oui on se pose des questions et j'ai regardé j'ai entendu on ne sait pas ce qui est derrière si peut-être qu'il se peut montrer l'équipe féminine pour aller contre l'université de l'occurrence les voisins c'était de pas trop comme il a dit l'information pour qu'ils n'ont pas attendre tout gentiment ils vont quand même communiquer le pourquoi de cette équipe féminine et on va voir ce qu'il y a derrière et j'espère que comme l'a dit j'abois aussi trop fatigué c'est parce que moi l'éducateur pour ça c'est le juge de s'accueillir le jour le jour automatiquement c'est qu'il a eu à l'inverse que ça doit à l'université de ça c'était 30 ans la sélection très bien peut-être que chez moi lui du monde mes films à l'éducation c'est à 6h peut-être que c'est à 8 heures est-ce qu'ils s'entraînent au stade du municipal peut-être que à 8 heures on appelle les filles à l'université au stade municipal vous voyez un peu donc c'est pourquoi j'aurais voulu que quand vous appeler notre confrère jusqu'à même s'approcher un temps soit plus de 5 de cette robe la féminin qui sont déjà sur le terrain et ensemble qu'on puisse quand même le fait c'est vraiment la part l'université mais on peut quand même apporter aussi notre bien en tout cas moi je ferai un effort pour y être mercredi à 7h30 je ferai un effort pour y être et voir un peu le visage de ce cette sélection là et voir un peu comprendre un peu la motivation la motivation des responsables de l'université à vouloir procéder à la sélection d'une équipe féminine on a il nous reste encore une dizaine de minutes on va évoluer très rapidement avec les deux sujets qui me restent pratiquement je crois que ça peut y aller on va parler de l'assemblée générale au niveau de tambour et c'est de d'accepter le président michel amethody qui part et qui laisse sa place à une autre amethody ça mais c'est là elle s'appelle et f1 toi 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 amethody c'est la fille du père comme d'accord moi je ne sais pas c'est vous dire moi je le connais j'ai eu une fois que c'est compliqué le père mais c'est la place à sa fille à sa fille mais il a été dans mon paysage et les hommes et les la fédération il s'est fait passer un peu ça va dire qu'il laisse le corps et toujours là il va être tapis dans l'ombre pour les septicules d'accompagnement pour les divisions ils espèrent que le bureau et lui a délivré à faire du feu de bois pour quand même peut utiliser cette équipe avait un peu la division d'accord je vais écouter la première propos de jaguar et puis je reviendrai dans un instant michel amethody et fatwa amethody jaguar a lâché le mot c'est du papa papa au fait papa aux filles que le plan de tambour va se gérer maintenant lui vous savez c'est c'est aussi ça le petit souci au niveau de certains de nos clubs je ne veux pas quand même donner le nom de certains clubs vous connaissez aujourd'hui qu'ils sont peut-être gérés par une seule personne et que quand au niveau de la finance ça bloque c'est le club aussi aussi est bloqué maintenant revenons au cas à la famille amethody puisque quand c'est de père à la fille on se dit c'est un club familial et que peut-être après la petite soeur le petit frère c'est le petit frère qui sera pour l'instant c'est la seule à l'aile pour cinq ans mais pour cinq ans peut-être que son petit frère 18 ans il y a un petit et l'avait trop dit dans le bureau j'ai vu la joie à vous quelqu'un qui est fin mais quel que soit le type d'un méthode il y a qui est quand même et lui je crois qu'il faudrait qu'il ya que le travail soit créé au niveau de ce club là et est un mot de data nous a quand même émerveillé j'ai été séduit je crois que le club a vraiment fait d'appeler j'ai vraiment séduit par le club de data et ça me rappelle un peu l'histoire d'un ck2 de caractère quand vous voyez un peu le cheminement en deux deux conducteurs de la cause à on se dit ce n'est pas copie coller qui qui se passe attaqué puisque à kaha il ya quand même ce club là et d'asco qui est là et quand vous voyez le président d'honneur de d'assez quand aujourd'hui faisait partie des membres et de d'assaut dans le temps et quand vous prenez à tapas mais il faut dire il faut dire et natal et à méthode dit qu'il fut président de ce club là qui aujourd'hui aller chercher un mot et de la deuxième division c'est la même chose même copie coller que le amas maçonner au niveau de gare donc je crois que c'est des personnalités sur qui on peut quand même compter un peu dans ce foot là parce que c'est des gens qui a de rien ont quand même hissé des clubs de c'est-à-dire c'est des gens qui à me m'a donné ont de l'expérience de la qualité à un suffit quand même à cette chose là donc moi je me dis même si à méthode il laisse et que autre à méthode je crois qu'il faudrait que le travail soit bien et on ne vient pas pour repartir aussitôt mais convient pour montrer qu'on n'a pas triché et qu'on a quand même mérité je crois que ce sont les propos de la fille qui est devenu aujourd'hui présidente du club a dit à part à ce que je sais pas la paix à son parcours il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aujourd'hui à tambour donc il faut travailler beaucoup plus simple mais il faut surtout maintenir le club en première division et ça sera donc à le travail auquel ils vont devoir s'atteler en tout cas on va la laisser savourer son élection on y reviendra forcément puisque nous avons encore quelques semaines pour démarrer la préparative des championnats on reviendra forcément dans la foulée sur cette actualité on va clôturer avec les préliminaires interclubs de la CAF nous parlons de la championniste ligue africaine et de la coupe aux cafs à ce que de cara vous avez fleuré donc ces clubs là en passant à ce qu'il va disputer la championniste ligue et puis à ces cas qui va jouer la coupe aux cafs disant que le premier tour va se jouer entre 9 et 11 septembre donc nous sommes à presque un mois et le deuxième tour va se jouer entre 7 et 9 octobre et déjà c'est demain qu'on annonce le tirage sur donc pour que ce club la connaissent leur adversaire au regard des préparatifs est ce que nous sommes déjà prêts selon vos avis par le merc sénateur comme on dit en tout cas à ce cas se fait un peu timide je sais pas s'il veut pas communiquer il s'entraîner à ce qu'on va se couler pour asco qui va jouer la lille des champions excusez moi j'ai un peu peur pour asco on prend les mêmes erreurs les mêmes erreurs que j'ai quelqu'un l'année dernière c'est ce qui s'est passé et à l'autre jour on a l'air sur le carreau depuis que l'asco est sorti champion du tabou je sais pas l'écritement c'est du coup le coup est ce qu'on a pas les moyens pour sortir chercher encore le galard la côte d'ivoire je sais pas qu'il n'a pas ratifié l'âge j'espère que le président mais bien signé il sait ce qu'il fait j'ai avec le secrétaire général aboli qui est salue au passage j'espère qu'ils savent ce qu'ils ont fait mais nous m'ont dit du sport on ne veut pas voir ce qu'on allait le tour et on veut quand même le voir jusqu'à tout ce qu'ils nous ont montré en championnat ce sera un paris saint-germain en france en tout cas il y avait juste un qui est arrivé il y a homédové qui est arrivé nous parlons de l'autre côté donc de asco puisqu'il parle d'asco il ya un certain ivoirien à mettre chez que connais qui vient d'accord de signer également à asco mais palmer dit pour l'instant qu'il a encore des papillons au ventre moi des papillons j'ai pas ce que ça parce que c'est deux clubs qui ne communiquent même pas parce que moi on me dit que c'est assez cassant qui ne connaît pas jeudi non peut-être que c'est les recrutements au niveau de l'asco que nous voyons mais là concrètement qu'est ce qui se sert on ne sait pas pour un club qui représente quand même le togo on ne sait pas comment il se prépare les informations ne fuite pas on ne sait pas si ça se fait en vaste cause mais je crois que le football maintenant est devenu une industrie mais et que il faut quand même comme les produits mais quand vous ne communiquez pas sur le produit je pense pas que vous pouvez quand même vendre cher et vos produits à l'extérieur donc parler aujourd'hui dans ce qu'on vient dans ces cas et c'est comme si j'irai chercher des mots puisque je n'ai pas d'informations sur ce sujet par rapport à ce qui se parle dans d'autres clubs dans d'autres pays quand des clubs qui se préparent pour la championne ça ça c'est ça ça c'est ça ça c'est ça c'est même même les entraînements même quand vous appelez des compétitions et c'est pas un des tournois mais chez nous il ya le tournoi docteur carré actuellement qu'ils se disputent l'âge qu'il ya l'aise que bonjour qui est là voilà c'est qu'à vous à ce que vous pouvez aussi s'ils étaient annoncés je sais pas ce qui s'est passé mais on a commencé je sais ça allait quand même les aider à les aider puisque je me souviens l'année dernière je revenais de cotonou un matin au temps de convivre on fermait souvent la frontière j'ai vu le bus d'azeka au niveau de la conduite qui cherchait à l'est au bénin j'ai un match amical avant d'aller jouer voilà mais nous n'allons pas comme et pas mal a dit tout à l'heure on reprend par le même chose alors que chez moi et chez moi un passage tu sais et il ya un adage qui dit quand vous n'êtes pas satisfait de votre record qu'il faut changer ce genre de manière de semener qu'il tient bien à l'issue donc du tirage on connaîtra les adversaires de nos représentants sur le continent on reviendra donc pour décrypter pendant ce temps on essaie d'approcher les acteurs direct donc de ce football là de l'autre côté de la région cara pour comprendre les préparatifs et tout ce qui va avec voilà où on va devoir s'arrêter donc pour ce soir la de sport sur votre jeune de proximité merci chers invités d'avoir encore une fois répondu à notre invitation mais c'est espérant vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro merci antoine et son cas qui était donc derrière la caméra de l'autre côté de la régie il s'appelle lago emmanuel l'intégralité de cette émission vous sera donnée sur notre chaîne youtube de notre page facebook nous reviendrons lundi prochain pour d'autres sujets à débat d'ici jusque là portez vous bien et prenez soin de vous à très vite je suis j'ai 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 j'ai